C'est un petit rendez-vous mignon, on ne va pas faire une recette extraordinaire, mais c'est surtout l'occasion de vous présenter Gaël qui est chocolatière en Aveyron, qui fait des recettes, justement, on va nous en parler, parce qu'elle fait des macarons, parce qu'en Aveyron, il y a beaucoup de brebis, et ils font aussi un fameux fromage, vous connaissez quel est le fromage à Aveyron, c'est le roc, on reconnaît, et du coup, on fait un macaron, on reconnaît, c'est original, je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, est-ce que c'est bien là-bas, il part sur le macaron, il y a un peu de doigts, donc oui, la spécialité, c'est quand même les macarons, et voilà, quand j'ai fait un peu de sali, on a eu le macaron beaucoup plus fort, le macaron au bout de bras, je sais pas si vous connaissez le coup de bras, c'est une épargne de petit peu plus jolique entre nos bras, c'est déjà vraiment un tournée, c'est très joli, et c'est un peu plus super intéressant de travailler, quand vous avez des infusures à tout droit, vous avez peut-être une infusure à tout droit, donc 48 heures à la crème, et ensuite, j'ai fait une amache, voilà. D'infusion, tiens, voilà, si je veux faire une infusion à froid tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il me faut comme produit ? J'ai un peu plus de ganache, c'est très bien, et chocolat, donc moi je vais faire aussi de ma gavage café, je vais faire une infusion à un café à froid, pendant 40 heures de la crème, ensuite je vais apporter jusqu'à 60 millilitres, et je vais apporter de la baisse de la moitié, et je fais une ganache. Je vous remercie que je me fais des ganaches à tout droit avec les autres ? Ah non ? Ah non, j'ai pas le faire. Bon, c'est pas très très compliqué, il me... Bon, il faut une crème en matière grasse minimum ? Ah oui, c'est bien. Voilà, si vous voulez faire pareil, il ne serait-ce que de la chantilly à la maison, si vous le faites avec une crème à gré, j'ai une crème plus simple, et ça, c'est clair, donc minimum 20% de matière grasse, c'est minimum, d'accord ? Si vous travaillez en blanc, c'est pas comme ça, c'est beaucoup de gelés de fleurs, plus il y a une qu'à brouillir, plus la garonne de la partie. Oui, alors c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, il y a des personnes qui voulaient avoir un astuce pour faire des confitures en 15 minutes, c'est pareil, si vous voulez avoir toute la puissance aromatique du fruit, et on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez aller, toutes les astuces, on en reparlera. Alors, on parle un petit peu de chocolat, parce qu'on est sur le salon, patient au chocolat, c'est la première fois que vous venez, vous aussi, vous direz, c'est même pour la première fois, levez la main, attendez, je vais vous donner ta question, donc à l'heure, donc patient au chocolat, c'est pour vous donner aussi un peu des pistes de démarche pour les personnes qui aiment les bons produits, par exemple, d'un exemple, du vin, le vin, quand vous avez déjà goûté, vous avez envie de partager, un vin que vous avez déjà goûté, et vous allez ouvrir une bonne couteille, vous allez arriver à faire un regard, écoute-moi ça, et vous n'allez pas dire, c'est un presse-déphane, vous allez dire, c'est un vin qui vient de Gré-de-Montpellier, ou c'est un vin qui vient de Saint-Chinien, je ne vais pas dire, tous les terroirs que l'enfance, on va passer la nuit, mais pour le chocolat, la démarche est un petit peu la même, si vous voulez, on va dire, donner votre goût personnel, soit du chocolat, et bien c'est pareil, vous allez dire, j'ai goûté un Costa Rica extraordinaire, alors le chocolat, même s'il fait 65%, 70%, c'est comme le vin, j'ai acheté un chocolat 70%, j'ai acheté un Costa Rica, alors après c'est 65%, qui n'a pas du tout, le value que 65%, on a des restes, deux exemples, mais voilà, pour les chocolats, les terroirs, on a parlé pour le nain, et pour les chocolats, ce sont les pays producteurs, et vous savez bien évidemment, quel est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde, bon, c'est le but d'être du salon, c'est le but, je vous apprends plein de choses, le pays qui produit le plus de cacao dans le monde, c'est le pays d'Afrique, alors il y a une bonne réponse dans les deux, c'est la Côte d'Ivoire, 80% de la production mondiale, et ça c'est malheureusement que pour les industriels, c'est la Côte d'Ivoire, et ce problème avec la Côte d'Ivoire, c'est que toutes les étapes se font très très vite, vous avez le cacaoïd ici, donc ça on peut appeler cacaoïd, et dessus vous avez le truc qui s'appelle l'arbre, là, dessus, exactement, la Cados, alors c'est une forme un peu comme un ballon de rubis, alors là, je sens bien quand on voit par rapport à l'arbre, mais selon les pays, vous allez avoir quelque chose qui est un peu petit, et donc ça va avoir une incidence, bien évidemment, par rapport au nombre de fesses qui est à l'intérieur, alors vous avez une photo ici, quand on casse la Cados en deux, quand elle va être fondue, et bien à l'intérieur, vous avez fait des fesses avec une petite pellicule blanche, déjà mangée latineuse, et quand le producteur, dans les pays qui sont sur la cinture, donc cinture équateur, entre le trou du cancer et du capricorne, c'est là où on a sur le monde, et bien tous les producteurs, ils sont sur un environnement tropical, donc le producteur va goûter cette fesse, et c'est le seul à pouvoir bien le fruit de trait à être récolté, donc nous on est incapable de savoir, même si on trouve ce que c'est simple, on est vraiment incapable de savoir, à quel moment on va récolté ces fameuses cadres, alors ça c'est une première étape, la première chose qui va permettre, de développer tous les arômes de cacao, à notre avis c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, alors ça c'est plus tard, alors ça c'est plus tard, alors on en a trois déjà, alors quelle est cette première partie, qui va permettre de développer les arômes du cacao, alors ça c'est après, ça c'est plus tard, donc avec le vin, et oui madame, elle a subi tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe avec le raisin, on va les laisser, la fermentation, voilà, donc première étape, la fermentation, on va développer les arômes du cacao, alors c'est dans des caissons en bois, c'est fermenté dans des caissons en bois, et ça va petit à petit perdre, pardon ? ah non non, je travaille pas si j'ai dit, donc dans des caissons en bois, et après en effet, on va les laisser sécher en plein air, pour enlever le taux d'humidité, merci beaucoup, pour qu'on ait appris la femme, comme par exemple le vin de café, d'accord, on sera à ce niveau là, ensuite, il y a une autre étape qui est très importante, comme le torréfacteur, c'est qu'on va torréger la femme, et là aussi, deuxième étape très importante, qui va permettre de développer les arômes, et tout ça en fonction des pays, et dans différentes origines, on va avoir des coûts de cacao, qui vont être vraiment totalement mises, et quand je vous parlais de la Côte d'Ivoire, qui est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde, et bien malheureusement, c'est le choix là qui est de moins de bonne qualité, parce que toutes ces étapes que je viens de vous citer, et bien, elles sont accélérées, donc ils ont tellement envie, ils ont des cacao qui sont amères, c'est horrible, et les industriels, donc, on me dit, le meilleur chevaux à moi pour moi, c'est le chevaux à la terre, et je dis, non, ça n'insiste pas, les chevaux à la terre, c'est les origines, c'est Pérou, Costa Rica, etc., et donc, ces différentes origines, ça va vous permettre, à vous personnellement, même, comme je vous disais, pour le vin, le pourcentage d'un, 13 degré, et bien là, le pourcentage, c'est pas le plus important, le plus important, c'est que vous, vos papilles, vont plus être orientés sur un cacao, qui va avoir, des notes fruitées, un cacao, qui va avoir des notes plutôt assinuées, un cacao, qui va avoir des notes de cuir, mais enfin, je parle des cuir, parce que, on y a par exemple, le gana, le gana, le cacao, il a tout ce que tu as, c'est pire, et puis on a l'un d'autre, peut-être l'aricat, etc., etc., et là, on est vraiment sur la démarche, et sur ces chocolats-là, par contre, seront uniquement des gustations, sous forme de panneaux, parce que c'est pas mélanger avec choses, du coup, donc, c'est pour vous donner des petites pistes, sur les cacao, et d'avoir la même démarche, en fait, que vous pouvez avoir pour le vin, et bien, vous pouvez l'avoir pour le chocolat, c'est important. Bien, alors, avec Gaël, on va s'abuser, parce que je vous ai, écrit des petites choses, avec un peu de cornet, alors, une autre précision, sur le chocolat, alors qu'ils soient travaillés, donc, je voulais parler des étapes, parce que, bien évidemment, le chocolat, il va être grogné, il va être, en deux parties, au départ, donc, c'est la pâte de cacao, et le beurre de cacao, et on va ajouter un petit peu de sucre, et c'est terminé, voilà, c'est la recette, du souver, donc, moi, je suis sûrement, comme vous, quand vous allez faire mes courses, des fois, on est top, oh, les tablettes de souver, je prends envie, je me fais plusieurs, je suis une tablette de souverain, au supermarché, donc, moi, personnellement, maintenant, et puis, je connais K.O.K., quand on cache avec, à la fois, des tablettes, toutes fillies, donc, des plus origines, en plus, en 100% de bio, quand on est tous dans les magasins, bio, ensuite, mes courses, les autres, je vais à un magasin bio à proximité, et après, je fais mes achats alimentaires, et je regarde la qualité du chocolat, avec les tablettes de bio. Alors, au début, avant que ça soit travaillé, le chocolat, il ressemble à ça, on appelle ça la pistone, la couverture, voilà, quand la chocolatrice commande, sa pistone, et il va bien avoir ajouté, de la couverture, Pérou, que ça avait fait, etc., et cette pistone, elle n'est pas du tout bruyante, c'est une manière très moche, mais, le travail du chocolatier, c'est de faire, tout ce qu'il faut, pour que les molécules, s'élancent bien, parce qu'il y a du gras, le beurre de cacao, il y a de la matière, on va dire solide, avec la peau de cacao, et qu'on a aussi le sucre, qui sortent dans les molécules du beurre, et le chocolatier, il va faire sa mise au point, pour enlever le chocolat, bruyant, qu'elle soit, et c'est vraiment là, le travail du professionnel chocolatier, viens avec Gaël, donc Gaël, tu as, plusieurs recettes, quand même, tu ne dois pas utiliser, alors que tu as une personne, ce petit jeu, de réciter, voilà, ça c'est la base, ça c'est la base, c'est la base, de la base, donc tout ce qui est en étant, un petit jeu, notre chocolat, il sera en bilan, il sera blanc, trop heureux, et là, il se n'a dit, tout le monde, mais voilà. C'est un petit jeu, on appelle ça, la courbe de température, alors à l'époque, il tablait, on appelle ça sablé, sur le chocolat, ils ont été des fondus, on le tablait sur du marbre, pour qu'ils refroidissent, Et après on va le réchauffer à deux jours. Bien, alors Gaël nous a préparé un petit atelier pour les personnes qui l'aiment un petit peu, ça n'a pas d'effet. Comment écrire quand il y a des personnes, si vous faites des essais, alors ce qu'il faut c'est bien évidemment le mettre à la température pour que ça coule bien. Oui, bien, bien, mais c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Bien sûr, messieurs les bonheurs, si vous voulez venir, est-ce que vous voulez passer ? Bien oui, vous venez de faire un petit peu, il y a toutes les trois d'ailleurs aussi, mais voilà, d'avoir avancé. Vous venez, la fête se retourner. De lui, on s'appuie, on est là pour passer un joli comment de partage. Alors ce qu'on ressent, je ne sais pas si je l'ai eu, elle a réalisé les pingouins avironés qui sont là-dessus. C'est juste derrière, c'est juste derrière vous. Vous avez vu, on peut faire des... On peut faire des rues aussi ? Merci. 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 Merci.